Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. La guerre au Proche-Orient le 7 octobre en Israël, des actes ignobes, barbares, perpétrés par le Hamas, plus de 1400 morts. Depuis lors, depuis trois semaines, plus de 8000 morts à Gaza cette fois. Et une situation humanitaire qui empire face à cela, face à l'horreur que peut le droit international, que peut la justice internationale, si tôt, alors même qu'il y a urgence, pour en parler, je reçois dans une première partie Sarah Château. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des opérations de médecins sans frontières en Afghanistan, en Palestine, à Haïti et au Pérou. C'est évidemment la casquette palestinienne qui nous intéressera ce matin. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous décrire la situation humanitaire ou du moins ce que vous en savez aujourd'hui à Gaza ? Alors, on est en contact régulièrement avec nos collègues là-bas. On a 300 collègues palestiniens et on a aussi 22 expatriés qui n'ont toujours pas pu sortir comme l'ensemble de la communauté internationale bloquée. Donc, on a, grâce à eux, une description assez quotidienne, concrète, réelle, vraiment, de ce qu'ils peuvent vivre au niveau humanitaire. Et c'est catastrophique. C'est vraiment des messages de désespoir qui sont partagés par nos collègues. Déjà, la situation médicale, parce qu'en tant qu'ONG médicale, c'est un des aspects qui nous préoccupe. On n'a plus de médicaments. Les hôpitaux sont saturés, sont débordés. Les patients affluent quotidiennement. On parle de plus de quasiment 21 000 blessés. Et des gens qui n'ont, pour l'instant, besoin encore de soins. Et c'est les 21 000 blessés liés au conflit. Pendant ce temps-là, il y a toutes les maladies chroniques. Il y a les femmes enceintes. Les femmes continuent d'accoucher dans ce contexte-là. Donc, des hôpitaux saturés. On a une capacité à Gaza de 3 500 lits, à peu près, pour 21 000 blessés. Et d'autres maladies, type le diabète, l'hypertension, qui décompensent parce qu'ils n'ont plus accès à leurs médicaments. Donc, voilà, une situation assez catastrophique, plus après la situation humanitaire au niveau des vivres. Nos collègues nous parlent de l'horreur de ne pouvoir pas boire, de ne pouvoir pas manger. C'est des heures de queue pour aller trouver un morceau de pain. C'est maximum, maximum un repas par jour, si ce n'est un morceau de pain par jour. Maintenant, de ce qu'on nous décrit, c'est mes collègues soignants, médicaux, qui n'ont pas eu d'eau hier la journée. Pas d'eau potable, je veux dire. Il y a un peu d'eau saline, mais ce n'est pas de l'eau potable. Donc, ils ont réussi à en trouver, heureusement, pour aujourd'hui. Mais une journée entière sans eau potable, quand on est au bloc toute la journée à opérer des patients, c'est le manque d'anesthésiants. On n'a plus... Il y a des médicaments qui sont complètement en rupture depuis plusieurs jours. On voit une situation catastrophique. Est-ce que la situation est plus difficile encore depuis ce week-end ? Je rappelle que ce week-end, c'est évidemment le moment où s'est déroulé le début de l'offensive terrestre israélienne. Les communications ont été coupées l'ensemble de ces deux jours. Vous avez eu du mal, j'imagine, à échanger, à communiquer avec vos équipes sur place. Est-ce que depuis quelques jours, la situation est plus grave encore ? De toute façon, la situation ne va faire que s'aggraver. Il y a un blocus, il y a un état de siège. Aucun vivre ne rentre. L'électricité, le fuel n'est pas revenu dans la bande de Gaza. Donc, on ne peut que prévoir un aggravement. À partir du moment où on continue de bombarder aussi des immeubles, il faut imaginer qu'au rez-de-chaussée d'un immeuble, c'est une pharmacie, c'est une boulangerie, c'est un commerce de proximité qui est bombardé avec. C'est des entrepôts qui sont bombardés. Donc, la situation ne peut aller qu'en se dégradant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète. Et on le voit typiquement sur les distributions d'aides alimentaires qui sont peu nombreuses, mais qui ont pu avoir lieu, où la population est vraiment désespérée et va avoir des actes de pillage, d'insécurité, parce que c'est juste un élan de survie, en fait. Il y a vraiment un élan de survie de cette population. 33 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimanche via le point de passage de RAFA. à la frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte, a fait savoir le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que, pour vous, c'est déjà une source d'espoir, même minime ? Ça l'était, il y a 10 jours, quand il y a eu les 10 premiers camions, puis le lendemain, encore 10. Et finalement, on en est à 110 camions, au total, depuis maintenant 25 jours. Gaza, pour sa survie avant, en dehors d'un temps de guerre, c'est entre 300 et 500 camions par jour. Et quand Israël explique, quand le gouvernement israélien explique qu'il souhaiterait pouvoir faciliter l'entrée des camions humanitaires dans la bande de Gaza, est-ce que vous croyez à ce type de discours ? Est-ce que, là aussi, ça peut vous rassurer pour les jours et les semaines qui viennent ? Mais bien sûr qu'on a envie d'y croire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir un espoir d'aider cette population. Donc forcément, on a envie d'y croire. Après, quand Israël le dit, il n'y a qu'à le faire, en fait. Il y a des négociations possibles. Les camions sont là. On a nous-mêmes, par exemple, à frêter un avion. La France en a frêté. L'OMS aussi. Il y a des tonnes et des tonnes de vivres qui sont de l'autre côté, à la porte de Rafa, prêts à rentrer. Il faut maintenant faire une entrée massive. Surtout que ce qui est compliqué, c'est que si on commence à faire rentrer en petite quantité, ça met en danger les humanitaires. Ça met en danger la population qui participe à ces distributions parce qu'il y a des mouvements de foule, parce que les gens s'arrachent un peu les peux de vivres qui rentrent. Alors que si on commence à faire rentrer de façon massive, on pourrait organiser des distributions d'aides alimentaires, de vivres. On pourrait aussi fournir en plus grande quantité les hôpitaux. Parce que là, il y a vraiment énormément de besoins. dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza, au niveau des hôpitaux. Est-ce que pour s'organiser, pour acheminer l'aide alimentaire, Sarah Château, pour acheminer aussi l'aide en médicaments, l'aide en ressources, quelles qu'elles soient, les organisations non gouvernementales, les humaires, les humanitaires d'une façon plus générale, sont parfois contraints de collaborer avec le Hamas, en tout cas de travailler avec ce groupe ? On travaille sur Gaza avec les autorités en place. Donc forcément, notre interlocuteur, c'est le ministère de la Santé. Après, le Hamas, il y a une branche militaire et il y a une branche politique. Donc depuis maintenant 2007 que le Hamas est en place, MSF, entre autres, avec d'autres organisations humanitaires, on est présent et on est en dialogue, comme dans tous les pays où l'on travaille, avec les autorités présentes, pour négocier notre espace humanitaire, pour négocier la possibilité de pouvoir accéder aux populations et aux besoins. Donc nous, notre interlocuteur est et restera le ministère de la Santé et les autorités qui prennent le rôle du ministère de la Santé. C'est eux qui dirigent les hôpitaux, c'est eux qui sont en charge du personnel soignant et donc on ne peut pas ne pas faire avec eux. Après, c'est vrai que c'est une branche différente de la branche militaire. Quelle était la situation humanitaire cette fois-ci à Gaza, dans la bande de Gaza, avant le 7 octobre ? On sait que la région a toujours été, non pas dépendante, mais en tout cas qu'elle était largement soutenue, aidée par l'aide humanitaire et ce même avant la guerre, même avant le 7 octobre. A quel point pour qu'on puisse réaliser les choses, Sarah Château ? Mais Gaza, c'est déjà 80% de sa population, c'est ce qu'on appelle les déplacés, les déplacés internes. Gaza s'est construite sur différentes périodes en termes au niveau historique, mais du coup, c'est 2 millions d'autres personnes qui sont dans des conditions très précaires, sur une toute petite bande de territoire, donc une surpopulation, avec énormément de problématiques liées à la surpopulation dans un petit territoire. Nous, par exemple, à MSF, on travaillait sur la création des brûlés. On a énormément de gens qui arrivent, d'enfants, de femmes, qui arrivent avec des brûlures parce qu'ils sont à 10 ans d'un appartement, parce qu'ils vivent dans des conditions assez précaires, par exemple. Ça, c'était Gaza avant. C'est aussi Gaza, un endroit qui a connu maintes et maintes guerres. Là, celle-là est énorme et il n'y a pas de mots pour décrire cela. Voilà, c'est un massacre d'une population. Mais pour autant, en mai 2023, il y a eu 5 jours de bombardement. En août 2022, 3 jours de bombardement. En mai 2021, 11 jours et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est une population qui vit de guerre en guerre avec à chaque fois des conséquences, avec à chaque fois tout un travail, au niveau en tout cas médical, de soins post-opératoires d'après ces guerres. On est encore en train de prendre en charge des patients liés à la grande marche du retour qui était la grande attaque de 2018 où les combattants allaient à la barrière avec Israël et se faisaient tirer dessus littéralement. On a encore des patients avec des problématiques médicales, des problèmes médicoseuses, etc., d'amputations qui sont toujours liés à la guerre de 2018, par exemple. Les conséquences humanitaires s'étirent par-delà les conflits qu'elles concernent ? Et là, sur cette guerre-là, il y en a pour des années de soins en santé mentale, de soins en traumatologie, de soins en post-opératoire en tout genre. On prend les gens actuellement dans des conditions tellement précaires au niveau hygiène, au niveau rapidité, volume de patients, triage, que derrière, ça va être des conséquences aussi lourdes pour ces populations qui, derrière, perdent leurs emplois, sont amputées, ne peuvent pas travailler, donc des familles encore plus défavorisées. Donc tout ça, ça crée aussi une paupérisation de cette population qui est déjà avec très peu d'options, finalement, sur ce petit yellow-pain de terre. Donc oui, c'est toutes ces guerres à répétition. Et là, l'ampleur de cela va juste faire que, voilà, c'est un désastre à venir pour les prochaines années. Selon le rapport que je citais un peu plus tôt du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'entrée de toute urgence de carburant pour faire fonctionner les équipements médicaux, les installations d'eau et d'assainissement est particulièrement nécessaire. On sait que cette entrée de carburant cristallise évidemment quelques controverses puisque Israël explique qu'elle pourrait parfois être utilisée pour construire, pour fabriquer des armes. Comment vous réagissez à cette situation ambiguë sur la question majeure du carburant ? C'est un bien de première nécessité. Je pense qu'il faut aller directement à l'essentiel maintenant. Et le carburant, c'est ce qui fait tourner un hôpital. C'est ce qui fait tourner les usines de désalinisation pour avoir de l'eau potable. Et sans ça, c'est juste asphyxier la population en fait. Donc peut-être qu'il y a un débat autour du détournement. Mais en fait, l'idée maintenant, c'est de sauver cette population de 2 millions de personnes. Il existe aujourd'hui, Sarah Château, deux écueils principaux pour faire pénétrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le blocus organisé par Israël d'un côté, mais également le poste frontière de Rafa et la réticence égyptienne peut-être à l'ouvrir plus encore. Là encore, est-ce que Rafa peut jouer un rôle important et son ouverture pour acheminer de l'aide humanitaire ? Ah oui, Rafa doit être ouvert de façon plus importante. Après, les Israéliens peuvent aussi ouvrir Kerem Shalom qui est l'autre point de passage directement côté israélien qui était le point de passage principal pour tout l'approvisionnement des vivres. Donc c'est vrai qu'Israël peut jouer son rôle dans les négociations de réouvrir ce point de passage et de permettre deux niveaux d'arrivée. Donc après, il y a la réticence qu'on peut entendre de l'Égypte d'ouvrir un peu plus largement Rafa sur la partie accueillir des blessés, sur la partie accueillir la population palestinienne. Après, c'est vrai que c'est peut-être et c'est sûrement, je pense, une nécessité pour la population d'avoir la possibilité de pouvoir fuir ces bombardements. Après, ce n'est pas forcément le choix de la population, ça reste leur terre et c'est assez compliqué comme enjeu entre bombardements et fuites. Le choix est quasiment impossible et c'est vraiment le désespoir qui prime. Merci Sarah Château, vous êtes responsable, je le rappelle, des opérations de médecins sans frontières en Afghanistan, en Palestine, à Haïti et au Pyrou. Et on va poursuivre cette discussion à partir de 8h20 avec deux juristes spécialisés en droit international pour tenter de comprendre justement ce que peut le droit international face à l'urgence. Il est 7h55. 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Que peut le droit international dans la situation humanitaire que traverse Gaza face à la guerre aussi qui oppose Israël au Hamas ? Pour en discuter, je reçois ce matin trois invités. Sarah Château, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes responsable des opérations de médecins sans frontières en Afghanistan, en Palestine, à Haïti et au Pérou. C'est évidemment la partie palestinienne qui nous intéressera aujourd'hui. A vos côtés, Yohann Soufi, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et procureur international, ancien responsable du bureau juridique de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza. Et avec nous, mais à distance, Aurélia De Vos, bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate ancienne responsable du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris. Votre dernier livre, Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure, est paru aux éditions Kalman Levy le 25 octobre dernier. Et pour commencer, je voudrais qu'on évoque cette actualité de la Cour pénale internationale. Son procureur, Karim Khan, s'est rendu dimanche aux postes aux frontières de Rafa, entre Gaza et l'Égypte. Il a déclaré qu'il espérait se rendre dans l'enclave palestinienne et en Israël pendant son séjour dans la région. On verra que ce serait plus compliqué qu'il ne pouvait le prédire. Comment est-ce que vous interprétez, Johan Soufi, la démarche du procureur de la Cour pénale internationale ? Je l'interprète comme d'abord un signe positif. Un signe positif qu'après avoir un peu mis de côté la situation en Palestine, aujourd'hui l'actualité exige un dynamisme plus important de la part du procureur. Et aussi comme un signe encourageant, puisque l'Égypte n'est pas un État-parti au statut de Rome. Et donc le simple fait que le procureur ait pu se déplacer à Rafa, c'est-à-dire à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, montre qu'il y a au moins une volonté de l'Égypte de coopérer, simplement sur cette question, pour pouvoir laisser rentrer le procureur dans la bande de Gaza lorsque les conditions sécuritaires le permettront. Et de la même façon, Johan Soufi, Israël n'est pas non plus un État qui est membre de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'on peut attendre néanmoins, de la part d'Israël, un travail de collaboration, en tout cas de coordination avec la CPI ? Alors les premiers signes indiquent que non. Mais j'espère qu'avec le poids de la communauté internationale et avec des pressions, notamment des alliés d'Israël ou en tout cas de ses soutiens, cette position changera. Parce qu'il ne peut y avoir de solution, à mon avis en tout cas en Palestine et en Israël, qu'avec les outils du droit international et c'est l'objet du débat aujourd'hui. Aurélien Deveau, je vous pose une question similaire et même peut-être pour tenter d'aller plus loin. Est-ce que la démarche de la Cour pénale internationale, la démarche de son procureur, est-ce qu'elle est trop prématurée en dépit de l'urgence ? Est-ce qu'au fond, il est trop tôt pour, j'allais dire, faire du droit international et pour attendre beaucoup du droit, alors que la guerre commence à peine ? Alors, c'est vrai que spontanément, la justice, c'est l'après. C'est l'après parce que c'est la détermination de l'existence de crimes précis, où, quoi, comment, par qui, la détermination de responsabilité avec un objectif de sanction et ultérieurement de réparation. Donc, au premier abord, on peut être surpris de cette rapidité, mais je crois que cette accélération, elle est très nette depuis les événements en Ukraine. On n'est plus tout à fait dans l'après, on n'est plus tout à fait non plus dans le pendant. Je dirais même qu'on va au-delà, puisque quand on écoute les déclarations du procureur de la Cour pénale internationale, on est presque dans l'avant, c'est-à-dire qu'on vient exposer les règles de droit qui pourraient être franchies. Et donc, on prévient, en quelque sorte, que la justice est là. Donc, je crois qu'on a une vraie accélération. Elle est à la fois positive, parce que ça permet de préserver les preuves immédiatement, de commencer à les préserver. Je crois qu'il y a aussi une urgence à comprendre que l'analyse, elle viendra dans un second temps. Donc, on est dans une réflexion temporelle qui est double, c'est-à-dire qu'il faut être rapide pour préserver les preuves, en tout cas celles qu'on peut avoir pour le moment. Et en même temps, il faudra le recul du temps pour les analyser. La Cour pénale internationale est compétente pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui auraient été commis lors de l'attaque du Hamas en Israël et sur le territoire de Gaza depuis le 7 octobre, a dit Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale. Est-ce que, justement, ce travail de collecte des preuves, Aurélien De Vos, de préservation des preuves et d'analyse des preuves a débuté ? Alors, évidemment, je ne peux pas parler pour le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Je crois comprendre que, de toute façon, dans le prolongement de l'enquête qui est déjà en cours sur la zone depuis... Depuis 2021, on va en reparler. Pour les crimes qui auraient eu lieu depuis juin 2014, il y a déjà des choses qui peuvent être faites. Bien sûr, un travail sur les preuves scientifiques, sur les satellites, sur les images, les recoupements aussi, grâce à des témoignages de personnes qui sont sorties des territoires, des binationaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent déjà être faites. Et effectivement, l'accès au territoire, c'est assez important. Et vous l'avez dit, je crois que c'est le souhait de Karim Khan. Depuis 2021, vous l'avez mentionné, la Cour pénale internationale enquête sur les territoires palestiniens occupés sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Là aussi, Yohann Soufi, on a critiqué la Cour pénale internationale parce qu'on a jugé, beaucoup ont jugé en tout cas, que cette enquête entamée il y a deux ans maintenant ne produisait pas beaucoup d'effets concrets. Quelle analyse vous portez sur l'enquête diligentée par la CPI ? Alors moi, c'est moins la rapidité de l'enquête que j'ai critiquée parce que pour avoir travaillé longtemps dans la justice pénale internationale, j'en connais aussi les contraintes et les délais. Mais c'était plus sur les moyens et les ressources, à la fois humaines et financières, qui étaient consacrées à la situation en Palestine par rapport à d'autres situations. Je revenais d'Ukraine, comme vous l'avez dit, et j'ai constaté effectivement la différence à la fois de ressources financières, humaines, mais aussi de soutien politique vis-à-vis des enquêtes de la Cour en Ukraine, par exemple, et en Palestine. Donc c'était plus ça la critique que l'absence de résultats immédiats sur les enquêtes en Palestine. Mais pour revenir un peu aussi sur ce dont a parlé Aurélia Deveau, c'est certain qu'aujourd'hui la Cour, elle a non seulement un aspect rétributif, c'est-à-dire pour punir les auteurs de crimes, mais aussi un aspect préventif. Et donc, quand le procureur aujourd'hui se rend à Rafa et fait la conférence de presse qu'il a tenue, c'est aussi dans l'idée de prévenir de futurs crimes. Et donc, ça a mon avis. Mais prévenir comment ? Prévenir du point de vue symbolique ? Prévenir en expliquant que la CPI et l'autorité qu'elle représente ne peut permettre ce qui est en train de se dérouler sous les yeux du monde ? Oui, vous savez, le cycle de violence à la fois en Israël et en Palestine, il est aussi dû à l'impunité. Et donc, simplement d'avoir un message fort, de dire un jour, les auteurs de crimes auront à répondre de leurs actes devant une juridiction pénale internationale, ça peut éventuellement avoir un effet dissuasif. Et à mon avis, c'était aussi l'objet du message du procureur. Sarah Château, lorsqu'on travaille comme vous, comme vos équipes, comme les équipes de médecins sans frontières sur le terrain, face à l'urgence humanitaire, face aussi à ces crimes de guerre que vous observez, que vous constatez, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une démarche comme celle du procureur de la CPI ? Est-ce qu'au fond, c'est pour vous un autre monde, celui du temps long, celui de la justice internationale, ou vous vous sentez directement concerné par ce qui se passe là ? Toute initiative et toute approche est une petite fenêtre d'espoir et bonne à prendre. Après, c'est vrai qu'on travaille à Gaza depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est une occupation comme en Cisjordanie, on a des équipes présentes et on voit vraiment les impacts et les effets de l'occupation sur la population gazaouie avec l'énorme immensité des besoins humanitaires. Donc c'est vrai que le délai pour nous est un peu différent. On est vraiment sur un timing d'urgence. Il faut maintenant, on est sur une crise humanitaire grave avec des besoins et des réponses immédiates. Comme le disait un des médecins dans un des reportages juste avant au journal, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'eau, on reçoit les gens déshydratés. Donc c'est vrai que on sera, je pense, sur une temporalité assez différente où on a besoin, nous, d'action et on a besoin de vivre, on a besoin de faits concrets. Alors les faits, les décisions et les annonces faites par la justice sont une nécessité, mais avec une temporalité un peu décalée par rapport à l'ampleur du besoin immédiat. Aurélien Deveau, c'est une réaction même du point de vue, j'allais dire, philosophique. Comment peuvent s'articuler ce temps de l'urgence et ce temps nécessaire, fondamental de la justice internationale ? Alors, ce que je voudrais quand même dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Yohann Soufi sur la question de l'impunité, c'est très important, effectivement, d'être là, d'être présent, de dire les choses immédiatement, mais aussi d'avoir des résultats. Parce que l'impunité n'est pas seulement attaquée par les mots, mais elle est aussi par les jugements qui auraient lieu. Donc oui, on peut être poursuivi, mais encore faut-il que ça se produise. Et là, je crois qu'au-delà même de la Cour pénale internationale, dont on parle depuis tout à l'heure, il y a aussi une responsabilité collective par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est aussi notre responsabilité, et c'est le sens de ce que j'ai voulu développer dans mon ouvrage, c'est que nous tous, pays européens, ou bien au-delà, nous avons des unités spécialisées qui travaillent sur ces crimes. Et nous ne sommes pas non concernés par ce qui est en train de se passer, ne serait-ce que par, bien sûr, la nationalité française de certaines victimes, mais aussi, éventuellement, sur le point de savoir si nous serons à un moment donné le refuge de certains des auteurs de ces crimes. Et je crois qu'il y a là un temps qui doit être pensé, c'est-à-dire qu'il y a l'urgence que nous-mêmes, nous soyons en mesure de faire et de développer le pôle crime contre l'humanité que nous avons, ne serait-ce que pour être dans la pleine complémentarité avec la Cour. On imagine bien que la Cour ne pourra pas se pencher sur tous les crimes commis, ni sur toutes les responsabilités, et que tous les États doivent, dans une sorte de patchwork général, se mettre en mesure de faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce temps d'urgence pour nous. On ne peut pas rester en dehors de ce qui est en train de se passer sur le plan judiciaire. Je pense que ça, c'est une dimension très, très importante. Depuis plusieurs jours, le débat public s'est emparé de notions juridiques importantes pour tenter de comprendre la guerre qui se déroule sous nos yeux, et notamment les principes de proportionnalité, de discrimination, d'intentionnalité. Est-ce que pour vous, ce sont des concepts, Johan Soufi, utiles pour saisir ce qui est en train de se passer ? Prenons par exemple le concept de proportionnalité. On a, depuis côté israélien, 1 400 morts depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Il y a, côté palestinien, 8 500 morts. Est-ce que ce principe de proportionnalité, pour comprendre, interpréter, juger aussi, peut-être du point du moral, la réaction d'Israël, vous paraît pertinent ? Alors, oui et non. La première réponse, c'est que le principe de proportionnalité ne veut pas dire parce qu'on a eu 1 400 morts civiles d'un côté, il faut en tuer 1 400 civils de l'autre. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, comment on l'interprète, le concept ? Alors, on l'interprète par rapport à des objectifs militaires qui doivent être précis et identifiés et par rapport à, comment dirais-je, au nombre de pertes civiles par rapport à ces objectifs militaires. Aujourd'hui, moi, ce qui m'interroge, voire ce qui me choque dans la réponse israélienne, c'est justement cette absence de proportion ou en tout cas cette dissonance entre les objectifs militaires affichés, notamment par exemple de récupérer les otages et les moyens utilisés. un bombardement systématique du nord de Gaza, comme l'a rappelé ma collègue, l'absence, un siège total avec l'absence d'eau, de médicaments, de nourriture et donc, tous ces moyens militaires mis, enfin, militaires ou non, mis en œuvre suggèrent une absence de proportion dans la riposte israélienne aujourd'hui, selon moi. Aurélien Deveau, votre interprétation, ce concept de proportionnalité, comment est-ce qu'on l'interprète du point de vue juridique et à bon escient dans le débat public présent ? Alors, le droit de la guerre, le droit international humanitaire, ce n'est pas l'impossibilité de faire la guerre, c'est de l'encadrer. Et donc, effectivement, quand on bombarde, quand on est dans l'action militaire, elle doit être proportionnée à l'objectif. Alors, bien sûr, c'est du cas par cas. Chaque action doit être analysée précisément. Il ne suffit pas de dire tel ou tel bâtiment officiel, religieux, un hôpital a été bombardé, donc c'est un crime de guerre. Encore faut-il préciser, était-ce aussi un objectif militaire ? L'attaque a-t-elle été proportionnée ? Parce que, par exemple, tout simplement, on peut imaginer le fait de bombarder et avec des pertes civiles très importantes pour un objectif militaire qui serait minime, par exemple, la destruction de trois ou quatre armes. J'exagère, mais effectivement, là, on n'est pas dans la proportionnalité. Donc, ça va être s'analysé au cas par cas. Donc, on imagine quand même la prudence qu'il faut avoir sur chacune des actions parce que chacune de ces actions doit être analysée isolément et précisément et au cas par cas. Donc, on voit à quel point le droit international humanitaire est très complexe. L'autre notion qui fait débat, Aurélia Deveau, c'est celle d'intentionnalité. Certains font une différence entre la volonté, je les cite, d'aller tuer des enfants volontairement, de les décapiter, de les massacrer du bout de la main, du bout de l'arme comme l'ont fait le 7 octobre les hommes du Hamas et ils les distinguent du fait de tuer des enfants, j'allais dire, presque par dommage collatéral. C'est-à-dire, on va bombarder un lieu, un hôpital et des enfants vont mourir alors qu'ils sont la cible mais qu'ils ne sont pas une cible première, une cible intentionnelle. Est-ce que pour vous, là encore du point du juridique, c'est une notion qui a du sens et qui peut permettre de mieux comprendre ce qui se passe ? Vous savez humainement, bien sûr, que tout être humain a la même valeur et je crois qu'on n'est pas en droit sur ce terrain-là, bien sûr. Quand on parle de l'intention, c'est parce qu'elle fait partie intrinsèquement de ce qu'on va réussir à qualifier. Bien sûr que l'intention coupable, elle doit être analysée, décortiquée et ce n'est pas la même chose puisqu'on va le qualifier différemment que d'aller systématiquement, de manière généralisée, viser des populations civiles. On peut, dans ces cas-là, parler de crime contre l'humanité, sous toute réserve, qu'effectivement, de tuer dans le cadre ou non respecté du droit international humanitaire. ça peut être potentiellement un crime de guerre. Mais effectivement, l'intention fait partie de la définition du crime. Donc là, on applique la froideur du droit sur des qualifications. Ça n'est en rien diminuer la souffrance ou de faire une hiérarchie de valeurs entre les victimes, bien entendu. Vous n'entendez pas, ou en tout cas, même du point de vue moral ou de la traduction juridique de ce principe moral, une vie égale une vie, un enfant tué égale un enfant tué, quel que soit le bord de la frontière. Aurélia Deveau, s'il n'y a pas de principe juridique ou d'action juridique pour traduire, j'allais dire, ce principe moral simple face à celui de l'intentionnalité ? Vous savez, la justice, c'est d'abord aussi la détermination de la responsabilité d'un auteur. Et donc, en réalité, le prisme, il est là. C'est-à-dire que, bien sûr que les victimes doivent être considérées à égalité, mais le sujet n'est pas là. Il y a aussi l'intentionnalité, la grandeur de la faute, que ce soit en justice internationale ou en justice en droit commun. Pour vous donner un exemple bien éloigné du sujet, bien sûr qu'un homicide involontaire sur la route peut être dramatique et la vie est fauchée. Pour autant, est-ce que la grandeur de la faute est tout aussi importante, par exemple, que dans un meurtre ou un assassinat volontaire ? On est dans la même chose et pourtant la vie est bien sûr fauchée et à égalité. Yohann Soufi, en tant que juriste, en tant qu'avocat, vous êtes également attaché de la même façon au principe d'intentionnalité ? Oui, parce que c'est ce qui fait l'essence du droit pénal, comme l'a rappelé Aurélia De Vos. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui distingue, d'une certaine manière, les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du génocide. C'est l'élément intentionnel aussi, est-ce qu'en cible la population civile et pour quelles raisons ? Mais simplement, ce que je peux ajouter, c'est que, en tout cas de mon expérience, l'intentionnalité, elle résulte à la fois des discours, des mots, mais aussi des actes. Il y a beaucoup de dossiers et c'est ce qui fait aussi la complexité de notre travail où on prétend essayer d'atteindre un objectif militaire et on déduit des actes, en réalité, une attaque contre une population civile. Et donc, c'est important d'analyser à la fois les discours des deux côtés, mais également les actions militaires pour déterminer quelle était réellement l'intention, et comme l'a rappelé Aurélien Devos, l'intention individuelle de chacune des personnes qui ont participé à l'attaque. Sarah Château, est-ce que les organisations non gouvernementales, Médecins Sans Frontières en particulier, travaillent d'ores et déjà à aider la justice internationale, à les aider, notamment peut-être à collecter des preuves, à rassembler des faits, des images ? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est présent dans votre démarche, alors même que l'urgence humanitaire, je le rappelle, évidemment, est à son comble ? Alors, pour l'instant, non, ce n'est pas concrètement présent dans le sens où, comme vous l'avez dit, l'urgence humanitaire est à son comble et qu'on a toujours nos collègues qui sont aux 22 expatriés qui sont d'une certaine façon bloqués, pris au piège à l'intérieur de Gaza et qui ont vraiment poussé les négociations pour essayer d'avoir la possibilité de pouvoir sortir. On a quatre Français, on a plein de nationalités qui sont là-bas et qui dorment sur un parking depuis maintenant deux semaines, qui n'ont pas d'abri avec les bombardements autour et on essaie tous les jours de leur trouver à boire et à manger. On en est vraiment là au quotidien, on essaie de faire rentrer les médicaments. C'est ça que nous, pour l'instant, on joue notre rôle aussi de témoignage. On est avec tous nos collègues sur place quand ils peuvent se permettre à raconter l'horreur de ce qu'ils vivent, à témoigner. On a des photos, on essaie de voir via le support des médias aussi raconter l'ampleur des besoins mais je pense que tout ce qui va être de la collecte d'informations, du support aux droits sera dans un deuxième temps. Après, c'est des choses sur lesquelles on a pu travailler sur différentes guerres à Gaza, sur les types de blessures qu'on peut recevoir, les liens avec les enquêtes balistiques, ce genre de choses. Mais là, aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment un cessez-le-feu, c'est vraiment témoigner de l'ampleur et de l'atrocité de ce qui se passe et des besoins. Aurélien De Vos, en quelques mots, comment est-ce que la justice internationale travaille en lien avec ses acteurs, avec ses organisations non-gouvernementales pour récolter des preuves et au-delà, pour faire en sorte que la justice internationale puisse avancer ? Alors, la justice internationale, bien sûr, est en lien avec des organisations internationales qui sont sur le terrain. On voit bien que beaucoup de territoires sont inaccessibles et que ces acteurs non-gouvernementaux peuvent accéder aux informations, je dirais plus des informations que des preuves. Elles vont devenir des preuves quand elles seront recoupées, ces informations, et quand elles seront quelque part fiabilisées. Mais plus ces informations et puis l'accès aussi aux témoins, aux victimes, aux premiers éléments qui sont sur le terrain. il y a une coopération, bien sûr, entre la justice internationale et ses ONG, aussi entre les justices nationales et ses ONG, c'est absolument indispensable. Avec la limite que pour les ONG, de ce qu'elles nous en disent, c'est compliqué de travailler à la fois sur le terrain et en même temps d'être en relation avec l'autorité judiciaire, ne serait-ce qu'aussi pour leur propre sécurité. Donc, il y a des limites à cette coopération. Elle n'est pas toujours évidente et je crois que Médecins Sans Frontières peut tout à fait en témoigner. Eh bien, on la souhaite la plus fluide possible dans les semaines, les mois, les années malheureusement qui viennent. Merci beaucoup à tous les trois, Sarah Chateau, Aurélia Deveau, Suane Souffy d'être venus évoquer avec nous ce que peut le droit international dans le conflit qui oppose Israël. Au Hamas, vous écoutez France Culture, il est 7h43.